Salut à tous, c'est le professeur T-Tube et aujourd'hui pour moi c'est un grand jour. Pourquoi ? Parce que je vais goûter mon tout premier cognac à ranger. Ça fait un bail que je vais goûter le cognac à ranger, mais je ne l'ai jamais fait. Alors déjà on n'en a jamais envoyé, mais j'aurais pu en faire, mais on n'en a pas envoyé, c'est la première raison. Sauf alchemie. Et aussi parce que je n'ai jamais osé me lancer, je n'ai jamais eu le courage de me lancer. Dans le sens où le rhum agricole, on peut avoir une petite base à Trois-Rivières, c'est 18€ le litre. Le cognac c'est dur à trouver, à moins de travailler directement avec les producteurs, de faire du volume. Et moi je ne connais aucun producteur de cognac, et les producteurs de cognac en général c'est très traditionnel, ils ne traînent pas trop sur Youtube. Donc pour les collabs, avec le cognac à mon avis j'en aurais... Allez, je n'ai pas envie de dire jamais, ça va me porter des... Sachant que c'est un des alcools préférés, vous le savez. Et là il y a Alchimie qui apparaît, qui m'envoie tout ça. Il y a du rhum arrangé, du cognac arrangé. Pour le rhum arrangé, on est sur le domaine de Bellevue-Marie-Galante, Guadeloupe, donc on est en France. Et pour le cognac arrangé, on est en Charente, c'est contrôlé de toute façon l'appellation cognac. Et on est sur un assemblage fin bois, petite champagne, de cognac en général, que j'adore. De toute façon, tout ce qui est cognac, en général, je suis client. Alors, le plus cool dans tout ça, ouais, il y a encore un truc encore plus cool, c'est que la plupart de leurs ingrédients sont français et ou bio. Dans la mesure du possible, ils font du français et du bio. Vous voyez, on ne peut pas tout trouver en France, on ne peut pas tout trouver en bio, mais ils se cassent le cul. Cerise sur le gâteau, avec le code TITUL15, vous avez 15% de réduction. C'est la première fois que j'ai un code promo aussi gros, en général, on est dans les 3, 5%. Là, vous avez bien entendu, 15%. Genre, je vous promets que même moi, je vais en profiter du code promo. On va arrêter les mondanités et on va goûter tout ça. On commence par un cognac, donc un cognac VS fin bois, petite champagne, sirop maison de sucre, de canne, bio, Saffran de marraine Oléron, piment d'Espelette AOC, et ça vient de La Rochelle. À La Rochelle, d'ailleurs, ils ont un labo que vous pouvez visiter sur rendez-vous, n'hésitez pas. Bon, la prochaine fois que je vais sur La Rochelle, c'est sûr, je fais une vidéo là-bas. Croissant. Donc, Saffran d'Oléron, je ne connaissais pas. Mais bon, vous avez vu, c'est du local, Oléron, c'est en face de La Rochelle. De marraine Oléron, je suppose que c'est son île Oléron. Et piment d'Espelette. Bon, on est dans le sud-ouest, c'est pas si loin non plus, hein. Bon, 80 euros, quand même. C'est la Grande Aquitaine. Alors, je sais que j'en parle souvent dans mes vidéos, mais Mano, faut que tu goûtes ça. Mano Martander, faut que tu goûtes ça. Je vais tellement chiffrer mon prêtre. Mano Martander, likez sa page, 27e fois que je parle de lui sur ma chaîne. On reste dans le cognac, cognac VS, le même, fin bois, petite champagne. Sirop maison de sucre de canne bio, je pense que ça, on l'aura partout. Orange bio, café Arabica, torréfié dans le sud-ouest. Vous avez vu, il y a une vraie démarche. Je ne vous montre pas les verres de près, ça ne sert à rien, vous avez vraiment les... Les mignonnettes sont parfaites, elles sont bien transparentes. Vous avez vu, je fais des tout petits verres. Alors ça, orange-café, c'est un mélange que je ne supportais pas avant. Et depuis que votre canade m'a fait goûter un truc orangé de café, j'adore. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que je me suis remis à faire des rames arrangées suspendues avec des grammes de café et de l'écorceau d'orange. L'équilibre est parfait. Alors l'équilibre est parfait parce que orange-café, il faut trouver l'équilibre. Là, l'équilibre est parfait. Et c'est de l'arabica, ça ? Il est doux, l'arabica, c'est un truc corsé. Là, je le trouve tellement doux, tellement bon. Tellement parfait, en fait. Je vais me remettre à l'arabica, je crois, pour faire des rames arrangées. Allez, on passe à un rovin à l'école français. Évidemment, sirop maison de sucre de canne bio, gingembre, citron vert bio et miel de l'île de Ré. Ça, j'adore. J'adore des mecs qui bossent comme ça avec les produits du coin parce que franchement, je ne vais pas faire mon chauvin, je ne vais pas faire mon petit bonnet chapelle avec des drapeaux. C'est une blague. Mais quand on bosse avec des produits de mon pays et des régions, c'est... Voilà, on ne se rend pas compte, en fait, du terroir qu'on a. On ne se rend pas compte. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont un terroir aussi riche. Allez-y, la prochaine fois, je vais un drapeau ici. Voilà, on va attendre la coupe du monde. Ah, ça, ça, c'est, voilà, c'est... Rhum, gingembre, citron vert, miel, c'est... On est obligé de gagner. Non, en vrai, il n'est pas si simple à faire parce que le gingembre et le citron vert, il faut le maîtriser. Donc, il n'est pas simple à faire. Il est très bon. Mais c'est vraiment le trio gagnant. Citron vert, miel, gingembre, c'est le trio gagnant. Et là, il est gagnant, mais il est fou. Il est gagnant de fou. On retourne dans le cognac, on va coacher un peu de rhum. Rhum agricole, sirop maison, framboise française, poivre de Sichuan. Framboise poivre, c'est un des premiers rhum arrangés que j'ai fait sur ma chaîne. Et c'est un combo que j'adore. J'aurais pas osé que le Sichuan, qui est un poivre assez fort. Mais c'est un poivre qui est super bon. Écoutez, franchement, ça, c'est cool. Quand les gens osent à haute place, voilà. C'est cool. Au moins, on saura si la prochaine fois, je le ferai au poivre de Sichuan ou pas. Je pense. Alors, le poivre est présent, mais il tabasse pas. Et j'aurais pas pensé ça. Alors, il est très bon, mais c'est quand même celui que j'aime le moins sur les 4 que j'ai testé. Pourquoi ? Bon, c'est un peu con ce que je vais dire, mais on peut pas déjà aimer à fond 7 produits qu'on goûte. C'est pas possible. Il y a forcément d'autres, certains qu'on préfère plus que d'autres. Et moi, en fait, non, c'est même pas ça. C'est que j'en peux plus de la framboise. Je l'ai beaucoup trop travaillé et j'arrive plus. Voilà, la framboise, je sais que là, je voulais faire un rhum arrangé, figue, framboise. J'ai pas mis des framboises. J'ai mis des myrtilles à la place. La framboise, j'en peux plus. Donc, c'est plus... Moi, la framboise alcoolisée, là, elle me sort par les yeux en ce moment. Je vais faire une petite pause dessus. Mais ça reste très bon. Et le côté poivré, j'aime beaucoup. Rhum agricole français, vieillis 6 mois en fûl de chêne. Alors, il y a du vieillissement, en fûl de chêne de 28 litres. Vanille bio de Madagascar. Fèves de tonka. Sirop de sucre de canne. Évidemment, leur sirop maison. Mais en ce moment, je suis vachement sur les produits comme ça. Tonka, vanille. Les choses les plus simples sont les meilleures. Malheureusement, c'est pas les moins chères. Je dois faire à manger pour madame après, ça va être beau. Quoi, je vais faire vraiment des bidines. Alors, au fait, je vous ai pas dit, ils tirent tous à environ 35-40 degrés. Voilà, 35, 40, 37,5. Voilà, on est quand même sur du rhum et du cognac à ranger. On est pas sur des liqueurs. Alors, dans les rhum, c'est mon préféré, celui-là. Avec, voilà, le gingembre citron vert, c'était fou aussi. Mais là, tonka, vanille, moi, c'est, voilà. Tonka, vanille, en ce moment, c'est ce que je prépare. Donc, voilà, c'est par période. Après, vous savez, moi, je travaille beaucoup les produits, tout ça. Au bout d'un moment, on se lasse de ça, quoi, quoi, quoi. Et là, on va retourner sur le cognac. On va retourner sur le cognac. Cognac, sirop, vanille extra bourbon de Madagascar. Cognac, vanille, j'aurais jamais pensé. Mais d'un autre côté, ça me paraît tellement logique. Maintenant qu'on le lit, évidemment, mais j'aurais jamais pensé. Ah ouais, putain. Ah ouais, sur 37,5. C'est simple. Mais les produits sont bons. Les produits sont bons, forcément. Là, pour l'instant, de tout ce que j'ai goûté, c'est con, mais c'est ce que j'ai préféré. Celui-là. Alors, les deux premiers cognacs, surtout le piment espèce, j'ai beaucoup aimé. Orange café, ouais. Orange café, en digestif, ça doit être fou. Mais là, le cognac vanille, tout simplement. Et votre vanille, elle est bonne. Votre vanille est très bonne. Et là, maintenant, on va tester la bouteille. Parce que quand même, je suis un gros gratteur. Je n'avais pas testé que des mignonettes. Je suis un gros gratteur. Et là, je veux qu'on se concentre sur cette bouteille qui est magnifique. Vraiment magnifique. Et vous voyez, là, franchement, la barque s'appelle Alchimie. Et on a un packaging qui est parfait, qui va très bien. Très, très bien avec le nom de la marque. Tout est bien pensé. J'adore, franchement. Ça, c'est une bouteille. Et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Mais quand elle sera vide, je la réutiliserai. Je buste. Ah, elle est dans le forêt. Ils ne vont pas les retirer ça. Ah, on va pouvoir sortir la cétale. Et donc, on est sur du cognac. Sirop, maison, le même. Banane flambée au rhum. Fèves de ton cas. Et ça, ça va être fou, je pense. Ça, ça va être dingue. J'ai reçu le produit avant de partir en vacances, je crois. Non, j'avais déjà repris. J'ai reçu le produit il y a un mois, là. Vous ne vous imaginez pas comment c'était très dur. J'avais un souci de batterie. Je ne pouvais pas tourner mes vidéos. C'était très, très dur d'avoir les bouteilles qui me regardaient à chaque fois que je passais devant. Et là, je goûte enfin. Cette bouteille-là qui me fait de l'air, elle est magnifique. Regardez, mais regardez. Allez, Justine. Elle est grave belle. Ouais. Ah oui, et c'est édition limitée vieillit six mois en fût de chaîne. Au fait, pour Noël, tout ça, il y aura des nouveautés. Je vous mets tout à son. Leurs réseaux sociaux, leurs sites, mon code promo, je vais vous le rappeler. 15%. C'est énorme. Là, c'est vraiment cette marque-là, par rapport à moi, ce que j'aime, mes goûts à moi. C'est la meilleure découverte, je pense, de l'année. Je vous dis clairement. Là, pour l'instant, ce que j'ai goûté, c'est la découverte de l'année. Je n'ai pas été payé pour dire ça. Je n'ai pas, voilà, il n'y a rien. Je n'ai juste reçu ça. Je n'ai aucune obligation. En plus de ça, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui me demandent de ne pas dénigrer la marque. Je leur dis, moi, je goûte. Si c'est de la merde, j'ai la dénigre. Mais je ne sors pas la vidéo. Là, ils ne m'ont rien dit du tout. Vraiment, rien dit du tout. Ils m'ont juste dit, par contre, qu'ils viennent à Rochette quand tu visites. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et du coup, franchement, c'est une super découverte. Alors, j'ai goûté aussi d'autres marques, je ne vais pas en parler maintenant, c'est débile. Je ne vais pas donner de nom maintenant, de Romarangé, qui fait des gens qui font de Romarangé directement à la bouteille. J'ai beaucoup aimé leurs produits. Je vais essayer de voir si on peut faire un format ensemble. Voilà, je ne vais pas leur réclamer des bouteilles, j'en ai acheté de toute façon. Et celle-là, peut-être qu'aussi, je ferai une vidéo pour vous présenter ça. Je présente rarement des produits à ranger aussi bons. Ah oui, puis il y a Mancréole aussi. Là, cette année, j'ai goûté du dos. Franchement, on m'a régalé cette année. Mais numéro 1, on est là. C'est la meilleure chose. Banane flambée, ça me saoule, je trouve ça écœurant. Là, ce n'est pas trop présent. Ce n'est pas indécif, il y a aussi la Tonka qui prend beaucoup. Franchement, vous êtes au top. Vous êtes au top, c'est super bon. Franchement, j'ai limite des larmes. C'est con, vous allez vous foutre de my job. Mais c'est une passion. L'arrangement, à la base, c'est une passion. Je ne suis pas du cocktail à le cocktail. Je l'ai développé après. Moi, depuis que je suis ado, ce que j'aime, c'est mettre des trucs dans l'alcool. Et attendre, regarder. Et quand je vois des gens qui font ça, c'est forcément avec passion. Parce que c'est tellement bon. Franchement, big up. Franchement, big up. Quand vous voulez la chimie, je vous disais, je ne viens pas souvent à La Rochelle. Je suis prêt à faire l'aller-retour, je pense, pour faire une vidéo chez vous, si vous voulez. Franchement, respect. L'abus d'alcool reste néanmoins mauvais pour la santé, dangereux pour la santé. Consommé d'être modération. Même si c'est des produits comme ça, franchement, je suis touché. À mercredi, justement, la journée de dimanche, mercredi, une vidéo remarrangée qui sort. Mais c'est un remarrangé de moi, cette fois-ci. À mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada